Et on vient d'apprendre une triste nouvelle. C'est que Jzida a perdu un de ses monuments. Coucou les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore une fois avec nos sacs, on quitte Baraka. On vous raconte tout ça sur la route après l'intro. Pour les gens qui nous découvrent, nous c'est Val et Abdo. Couples franco-marocains, sillons dans les routes du Maroc, à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime ! Ah, ça fait toujours bizarre, mais il faut avouer qu'ici, on la laisse quand même... Tranquille. Toute tranquillité d'esprit. Oui. Vous êtes curieux, hein ? Vous voudriez savoir encore où on va ? Ah non, on expliquera après. On va vous dire tout ça après, on laisse encore un peu de suspense. On vous dira pourquoi on bouge encore. Et on est devenu nomade de la vie de nomade. On a quitté la vie de nomade pour devenir nomade. De camping-car, maintenant c'est sac à dos. Oui, oui. Et en fait, on va prendre le bus. Oui. Aussi, comme la dernière fois, on a loué une voiture, mais là, on a préféré prendre le bus. Pour économiser le baraka, pour économiser le gasoil. Allez. On vous laisse. Là, on descend pour chercher un taxi pour aller à la ville de Fès. On est à Muzer Kandar. Et de Fès, on cherchera la gare routière. On est à Muzer Kandar. 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 Alors, on est dans le bus. C'est minuit 40. On vous raconte tout ce qui est arrivé demain. Allez. Ce qui serait dans la seconde qui vient après pour vous. Allez. Alors, les amis, on vient d'arriver à Jdida. On a dormi un peu. On s'est réveillés. Oui. On a fait une bonne route. Le bus, c'était bon. On a dormi même dans le bus. Oui. Moi, j'ai dormi comme un bubu dans le bus. On est à Jdida. On est à Parti de Fès pour arriver à Jdida, qui est notre ville. Notre ville administrative aussi. Oui. Et pourquoi on est là ? Alors, pourquoi ? Ici, au Maroc, ce qui est parfois compliqué, c'est que quand on a fait certaines démarches dans une ville, comme pour nous à Jdida, eh bien, on est obligé de continuer ou de renouveler ces démarches dans la même ville. Alors, c'est pour ça qu'on est venu en priorité parce que j'ai des histoires de banque avec mon autre entreprise que je dois régler. Tu as aussi des trucs à la banque à régler. Voilà. Et aussi, voir la famille, voir les amis. La famille, une amie aussi qui me tient particulièrement à cœur. Voir mon frère, que ça tombe bien, que c'est son anniversaire. Donc, ça se regroupe, ça tombe bien. Et alors, de nouveau, pourquoi on quitte la baraka ? C'est la même chose. Dans les économies. Eh oui. Maintenant, on va dire qu'on ne peut plus se permettre de se déplacer comme avant. On va se déplacer pour voyager, mais pour les trucs comme ça, on préfère soit louer une voiture, soit aller en bus. C'est ça. Et pour vous mettre en image, le bus, ça nous a coûté 120 dirhams par personne, ce qui est 12 euros par personne. L'aller ? Et ça va coûter 120 dirhams par personne le retour. Ça veut dire 240 l'aller, 240 le retour, plus un taxi d'aller à Mouser jusqu'au Fès. Ça va nous tomber l'affaire à 60 euros de transport. Et si on avait pris baraka pour faire un aller-retour, on aurait pour les 150 euros au minimum. Rien que de gasoil. Que gasoil, oui. Que gasoil. Sans parler après l'usure, les kilomètres, tout ça. Et si tu t'en comprends, s'il y a quelque chose à faire, aussi parce qu'on aurait fait 1000 kilomètres pour un aller-retour. C'est ça. Et aussi, ça veut dire qu'il faut faire le vidange après, quoi. Donc voilà, pour le moment, on fonctionne comme ça. Là, on va se séparer. On économise baraka et la poche. On va se séparer. Chacun, il va aller à sa banque. Chacun va aller à sa banque, régler ses affaires. Et après, on se retrouve pour régler les affaires communes qu'on a. C'est ça. Allez, on vous laisse les amis. On se retrouve après. On est où ? Un pain en raisin, je tourne pas. Qu'est-ce qu'il y a l'autre ? C'est ce qu'il y a l'autre ? Alors les amis, après plusieurs jours de courir à droite et à gauche, parce qu'il faut dire aussi qu'on est là pour des histoires administratives, pour voir les amis, la famille et aussi pour finaliser le reste des séjours parce qu'on a un séjour qui serait Hdida aussi. Là, on prend le temps pour nous, pour aller balader un peu. Balader un petit peu. C'est en train d'équilibrer ses étagères. On est dans la cité portugaise. On est dans la cité portugaise. C'est en train d'équilibrer ses étagères. 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 C'est une rabeille ! Elle l'a bien rentrée ! Bienvenue à Jdida ! Pour Yoannan ! Parf tween... Merci à mes Tipeurs et faces ! Attacons Oh yaa taufle ou a kfaafel bebe Japtek najaa ou la taasnaak Oh yaa taufle ou a kfaafel bebe Habit me lefyae yae lau anded ou la lau ae wae lae Haiyajha haleyma Zonurusa waichini zargea Sous-titrage ST' 501 Les amis, on est dans les deux coins typiquement spéciales pour les jeunes de Jdida C'est de ces endroits où les Jdidi se jettent pour tomber, pour plonger, font des plongeoirs vers l'ancien port Je vais vous montrer où est l'ancien port Je vais intégrer quelques vidéos des jeunes de Jdida qui se plongent, qui font des plongeoirs C'est ce qu'on appelle le Moun ? Non, le Moun c'est une autre chose C'est là-bas encore ? Ah voilà C'est là qu'on apprend à se venir ici à Jdida C'est là parce qu'en fait à tous les niveaux et quand on est à la marée basse on peut avoir à pied C'est un bassin et ça c'était l'ancien port de Jdida A l'ancien port il y a des centaines d'années Avec une main ? Je pense que j'ai confondu parce que tout est fait là-bas Le bassin et les fenêtres Toujours là-haut Là-haut Le bassin Le bassin tu veux dire, c'est ça ? Alors là-bas il y a des petites fenêtres qu'on appelle Sherejmat C'est là-bas on se jette, sauf que quand quelqu'un n'est pas de la ville, elle les rate Quand il y a un peu plus haut la marée Et croit qu'il y a du profondeur mais par contre il y a un petit... Un mur ? Un mur là Mais il se tape sur le mur et est mort quoi Sinon il faut aller plus loin, il faut tomber là, dans le bassin, pas dans le mur Ouais C'est les coutumes de Jdida Il ne faut pas avoir des vertiges ici Non Il ne faut pas avoir la tête qui tourne Voilà c'est le... Là, c'est là où il tape les... C'est là où il tape les... Oui C'est là où il tape, il retape les barcots Les barques Il y a des barres dans notre ville quand même Les amis, on y va au Mound Pour les gens qui savent pas le Mound C'est une barrière Comment on appelle ça ? C'est une barrière de vagues Qui protège le port Ouais C'est là-bas aussi C'est la deuxième piscine des gens de Jdida On va vous le montrer Alors cette porte derrière nous On appelle la porte du passager Au portepasse Parce que tu passes debout Et là, on va sortir par une autre part Porte Qu'on appelle Porte Baisse-cul Si je me permets On se baisse Comme ça Nous, on l'appelle comme ça Je vais vous montrer la porte Mais en fait, c'était juste par respect Les portes qui sont plus bas que notre taille Ça m'oblige à se baisser pour saluer l'endroit où on va entrer Comme les maisons à Mazir Quand on a vu dans la maison à Mazir Exactement Vous le savez Il va vous mettre le petit lien de cette magnifique découverte de la maison à Mazir C'est un hammam C'est un hammam là C'est la porte dans laquelle vous a parlé Tu vas me filmer Pour que je sorte Tu vas voir Là, ils l'ont aménagé pour que tu puisses Je ne peux sortir pas complètement Mais avant, la porte La terre, elle était plus grosse Alors même là Pour entrer, pour sortir A se baisser Et donner ton luc au mec derrière Allez, on se dirige au Moun Moun On ne va pas plonger Non, non, non On fait de l'urbex En fait, c'est interdit de rentrer C'est pour ça qu'ils ont mis ces barrières Mais tout le monde rentre Ils ont fait même des escaliers C'était fermé à la base Ils l'ont fermé dernièrement Parce qu'il y a des gens qui viennent boire de l'alcool Mais ça n'empêche pas que les gens viennent Coucou Là, on est au Moun C'est le coin aussi où on se baigne Après apprendre à se baigner dans l'ancien port On vient apprendre à faire les plongeoirs ici Pour qu'après, aller faire les plongeoirs d'en haut Qu'on vous a montré Alors là, c'est la table Ce qu'on appelle la table On court, on court, on court Et on se jette Je vais essayer d'intégrer des vidéos aussi Mais sauf qu'il ne faut pas rater aussi Ah oui, parce que là, c'est marée basse là Oui, mais marée haute, même il ne faut pas rater Il ne faut pas sauter là Il faut sauter plus loin Et après, il y a le deuxième coin Qu'on saute, c'est là-bas Mais ils n'ont pas rajouté des cailloux Oui, ils ont prolongé Ils ont vachement rajouté de cailloux Moi, je n'ai pas connu comme ça, il me semble Il me semble que ça faisait une bordure Ah non, il y avait des cailloux comme ça Oui, mais pas comme ça On se posait là, on met des parasols C'est là notre coin de bronzage Mais là, tu ne peux plus Là, tu peux quand même On était toujours comme ça Et aussi, il ne faut pas rater parce qu'il y a des cailloux où on va Il faut aller le plus loin possible La marée commence à... Ça n'a rien fini Ici On est dans la corniche déjà, Dida On continue sur la corniche On reprend la marche un peu On va faire des kilomètres aujourd'hui Et on vient d'apprendre une triste nouvelle C'est que Dida a perdu un de ses monuments C'était le bateau cassé Et il s'est échoué en 1984 Et il est disparu aujourd'hui, hier Oui, ça y est Il a définitivement coulé Alors, moi c'était, on va dire, mon repère de marche C'était là où j'allais tous les matins Et que je me posais un petit peu Et hop, revenir C'était là où on marchait aussi Où on en parlait On se retrouve au bateau cassé Et voilà Il est disparu Il a disparu Ça fait bizarre quand même Parce que c'est vrai que là, on le cherche C'est une marque de la ville quand même C'était une marque importante de la ville C'est une marque de la ville On est au mois de novembre les amis Et il fait encore hyper chaud Chaud Hyper chaud Amener ton maillot ? Non J'ai amené mon short Moi, je n'ai pas prévu le maillot Mais ça serait peut-être possible De se baigner Mais en tout cas La pluie tant attendue Apparemment, elle n'est pas prête à arriver Malheureusement Mais on profite Allez, on profite Oui, avec le soleil Et on est à Decathlon Pour faire un petit tour Oui En fait, Decathlon C'est un... De toute façon, on est habillé Decathlon Du haut jusqu'en bas Ah oui, c'est ça Des chaussures Des chaussures Ça c'est Decathlon Ça c'est Decathlon Parce qu'en fait, ça sert très bien Oui On trouve que c'est de bons produits Ça ne tient pas de place dans les sacs Quand on voyage Ça sèche très très vite C'est pas très cher C'est des produits de qualité C'est nickel Allez Allez, on vous prend On ne peut trouver ce qu'on voulait en fait on voulait regarder les boules de pétanque mais boules de pétanque pour apprentissage pour les amateurs que nous sommes on veut pas des boules de professionnel à 600 700 800 dirhams le jeu c'est ça nous c'est plutôt pour s'amuser voilà quand et quand vous venez nous voir aussi faire un petit parti de rigolade mais il n'y en a pas on verra dans une autre ville là on rentre dans la quartier du quartier de ma famille next quartier un quartier on va manger avec la maison quoi allez on vous prend avec nous entre dans mon ancien quartier allez alors ça c'est la ruelle la plus serré serré de mon quartier quand les dealers et sont suivis par la police pour s'échapper ils viennent là et commencent à monter sur la nuit et grand plus grand plus que toi virage dangereux virage serré personne à la personne alors là le problème c'est qu'on peut pas passer à deux et même plus une alors les amis c'est là où ça finit la vidéo tu peux parler fort après un très bon couscous on ne marche on vous dit à la prochaine vidéo et on vous aime prenez bien soin de vous n'oubliez pas de nous laisser des commentaires on aime vous lire on aime vous répondre n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait d'activer la cloche de laisser un pouce et un commentaire on vous aime tout on vous aime ciao ciao et